Appel service clientèle, Joël, bonjour. Bonjour, enfin, je vous rêve à vous joindre. Alors moi, je vais vous donner mes... J'ai acheté... Comment dire ? Je suis madame... Oui. J'ai acheté un ordinateur récemment chez vous. Oui. Et j'ai été connectée de force. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir l'assistance par téléphone, parce que j'ai bien compris que le numéro de ma carte Ethernet, c'était un numéro de téléphone. Donc, ils ont connecté, contre mon gré, ils m'ont connecté ma ligne personnelle, le 01, vous notez. Donc, si vous voulez, je suis sur le réseau, sans le vouloir. Moi, je ne veux pas aller sur le réseau, ils m'ont connecté. Donc, ma ligne, si vous voulez, je m'en suis rendue compte parce que j'ai eu des appels de l'étranger, des appels de l'étranger que je n'ai pas eus. On me l'a dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis sur mon ordinateur, le téléphone pour ceux qui me téléphonent sonnent, mais moi, je ne reçois pas les communications. Et j'ai bien compris que le numéro de la carte Ethernet, c'était un numéro de téléphone. Alors, ils m'ont attribué un faux numéro d'IP que je vais vous donner, si vous voulez bien le noter. Oui. Alors, mon numéro d'IT, il y a d'abord eu une première version qu'eux, ils ont fait. Qui, madame ? Ceux qui travaillent sur le réseau, monsieur, sur le réseau, ceux qui travaillent sur le réseau. Vous appelez Apple, là, madame ? J'espère bien, oui, puisque mon sous-garantie. Donc, je vous donne l'adresse d'IP qu'on m'a attribuée. C'est le 169-254-84-130. Alors, le réseau, c'est zéro. Le nœud, c'est zéro. Mon démarrage, il se fait au serveur, sur le serveur. Qu'est-ce que je peux vous donner ? D'accord, madame, vous me donnez tout un tas de références, mais qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ah, je vois. Ce que j'attends, c'est que mon ordinateur, il est sous-garantie. Oui. D'accord ? Je n'ai fait aucune connexion Internet. Mon ordinateur est branché juste avec la prise. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et le clavier. C'est tout. Madame, si l'on... C'est une connexion personnelle. Mais madame... On me connaît, moi. Madame, madame, est-ce que vous avez une prise modem ? D'accord ? Mais non, pas du tout, monsieur. Madame, madame. J'ai un G3, un IMAG G3. Ok, d'accord, madame. Mais est-ce que votre ordinateur est relié à votre ligne téléphonique ? Absolument pas, monsieur. Alors, aucune chance, madame. Aucune... Madame, madame, aucune chance que l'ordinateur influe sur votre ligne téléphonique s'il n'est pas branché à la ligne téléphonique, madame. Aucune chance. Alors, vous... Et si, monsieur, c'est possible. Mais non, madame. Mais non, c'est pas possible, madame. Madame, comment voulez-vous que l'ordinateur puisse influer sur votre ligne téléphonique s'il n'est pas relié à la ligne téléphonique ? Je vais reparler d'un autre problème. Est-ce que vous savez que dans les boîtes qui arrivent, il y a une carte GPS incorporée dans le bloc d'alimentation ? Est-ce que vous le savez ? Non, je ne suis pas technicien, madame. Voilà. Bon, je sais que c'est... on ira toujours ça. Mais là, je sais que j'ai un modem intégré. Je n'ai pas mis la carte AirPort. Oui, d'accord. Moi, moi... Mais, madame, oui, la carte AirPort, madame, ça permet de vous connecter... Voilà. ...d'avoir une connexion sans film, madame. Mais si vous n'avez pas de modem... Je ne l'ai pas mis et je n'ai jamais branché ma prise puisque je ne veux pas aller sur Internet, monsieur. D'accord, mais madame, si votre ordinateur n'est pas branché sur votre ligne téléphonique, il n'y a aucune chance qu'il influe sur cette ligne téléphonique, madame. Bon, alors moi, les coordonnées que je vous ai données... Oui. Il y a eu un rapport de fait par le réseau et il est dans mon ordinateur. Actuellement, j'ai des preuves dans mon ordinateur. Mais des preuves de quoi, madame ? Un rapport qui a été fait. Mais sur quoi ? L'adresse, monsieur, je ne peux pas avoir d'adresse IP. Je voulais donner à l'effort. Mon ordinateur, il est du 5 décembre. Oui, d'accord. Il est neuf, il est sous garantie. D'accord, madame. On est d'accord, madame. Voilà. Comment voulez-vous... Un démarrage serveur, comment voulez-vous que j'ai ça sans brancher ma prise ? Madame, le serveur, ça ne veut pas dire qu'il y a un réseau, madame. Mais je ne veux pas aller sur le net, monsieur. Et on me connaît... Mais madame, si vous n'avez pas de ligne téléphonique, vous ne pouvez pas aller sur le net ? Mais si, monsieur. Non, mais non, madame. Eh bien, écoutez, monsieur, je peux vous dire que vous êtes peut-être un peu avant technicien. Mais je ne suis pas technicien, madame. Et vous me direz tout des télécommunications. Vous savez ce que c'est qu'un satellite, monsieur ? Vous savez ce que c'est que les satellites ? Mais madame, vous avez un IMAG, madame. Vous avez un IMAG. J'ai un IMAG. J'ai trois, tout neuf. Je ne peux pas aller sur le net. Je ne branche pas ma prise. Mais madame, alors... Je suis sur le réseau. Si vous venez chez moi, vous verrez la boule apparaître. Monsieur, je vous demande de venir chez moi et vous verrez la boule apparaître. La boule, la boule, que je ne veux pas, elle vient. Vous comprenez ce que je vous dis ? Il faut enregistrer mon appel. Il est enregistré, madame. Tous nos appels sont enregistrés. Alors, pendant tout le réseau, on m'a dit que la première version, la première version, parce qu'il y a eu deux versions, la première version a été chez vous. Et elle est fausse. Mais, madame, madame, vous n'avez jamais été connectée. C'est très, très compliquée. Je pense qu'on n'a aucune chance, évidemment. C'est fait par les gens qui travaillent sur le réseau, monsieur. Mais quelle raison, madame ? Si vous n'avez pas de connexion, vous ne pouvez pas avoir de réseau ? Mais j'en ai eu une connexion, monsieur. Si vous venez chez moi, vous la verrez. Vous savez comment que j'essaie, parce que je passais mon temps à regarder dans les informations. Je passe mon temps à essayer de me battre contre ceux qui me connectent. Les fichiers sont partagés. J'ai des extensions, des extensions. Oui. Ça, c'est normal, madame. Mais ça, ce n'est pas des histoires de réseau, madame, les extensions. Bon, alors, vous voulez me passer la direction, s'il vous plaît ? Madame, je suis responsable, madame. Alors, pourquoi vous niez cette chose ? Parce que vous ne pouvez rien faire, c'est ça ? Mais non, absolument pas, madame. Moi, je veux que vous me donniez un service de réparation et qu'on regarde. Je ne peux pas sortir ce qu'il y a dans mon truc. Je ne le peux pas. Je n'ai pas d'imprimante. Je n'ai rien. Et si je suis connectée sans arrêt, je n'arriverai pas à sortir ça. Moi, j'ai besoin de cette preuve. J'ai deux rapports faits par le réseau qui prouvent que je suis connectée. Vous comprenez ça ? Je ne vous raconte pas d'histoire, monsieur. Je vous assure que c'est la vérité. Mais je n'en doute pas une seconde, madame. Mais ce que je peux vous proposer, dans ce cas-là, madame, c'est d'emmener votre image dans un centre de réparation pour qu'il soit révisé. Oui, bien sûr. Madame, s'il y a quelque chose qui ne va pas, madame, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, donnez-moi le truc de réparation. Oui, donnez-moi le truc de réparation. Alors, quel est votre code postal, madame ? 75. Vous êtes dans quel arrondissement ? Dans le 20e. Vous êtes dans le 20e. J'en ai un, madame, qui est dans le 11e. Est-ce que ça vous conviendrait ? Très bien, oui. Ça s'appelle Alice Informatique. Comment vous dites ? Alice Informatique, A-L-I-S. Oui. Alors, je vous demande juste un instant, je vais prendre leur numéro de téléphone, pour que vous puissiez les contacter pour prendre un rendez-vous avec eux, peut-être. Ah, bien, je vais y aller direct. Alors, ils sont boulevard Richard Lenoir, où je vais vous donner exactement l'adresse. Alors, 21 bis boulevard Richard Lenoir, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, mais attention, ce n'est pas la rue, c'est le boulevard. Oui, je connais la carte. 21 bis, rue Richard Lenoir. Voilà. Et leur numéro, c'est 0149. Oui. 23, 89, 89. Oui, 89. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la connexion, elle est faite sur le modem. Donc, moi, j'aimerais avoir un ordinateur sans modem, sans carte Ethernet, vous voyez, puisque je ne veux pas aller sur le net. Est-ce que ça serait possible comme réparation ? Ah, non, ça, ce n'est pas possible, madame. On ne change pas les pièces de l'intérieur de l'endroit. Voilà. Et bien, ça, c'est exactement pareil que la carte. Si, madame, si votre modem n'est pas branché sur votre ligne téléphonique, il y a zéro chance que vous puissiez être connectée. Eh bien, je peux vous dire, monsieur, que vous vous trompez lourdement. Je pense que vous êtes sincère et honnête, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Mais comment vous pensez que vous êtes connectée, madame ? Parce que je vais vous dire une chose, moi, c'est que les gens qui travaillent sur le réseau, je vais vous dire, moi, pour moi, un ordinateur, ce n'est pas celui qui l'achète, c'est celui qui travaille sur le réseau. Et tout ça, ça ne marche pas. Satellite, monsieur. Les satellites sont américains, les satellites. Et c'est les polices entre elles qui... C'est convenu, ça. C'est pour... Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est international. Il y a des cartes GPS intégrées. Et là, dans mon cas, c'est le modem intégré. Et c'est n'importe qui, enfin, ceux qui travaillent sur le réseau, qui ont accès au satellite, peuvent vous connecter. Moi, j'ai été positionnée quand j'avais mon ATX, quand j'ai été sous le net. J'ai été positionnée très précisément sur mon ordinateur par satellite. Et c'est tout. Allô ? Oui, oui, je suis là, madame. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Évidemment, et on n'est pas beaucoup à le savoir. Mais ceux qui travaillent... Je sais bien qu'on n'avait pas le droit de retirer, ni de retirer la carte GPS, ni de toucher au modem. C'est une déontologie, c'est comme ça. C'est avec l'accord des polices et l'accord des gouvernements. Seulement, ne doit pas le savoir, le client. Moi, je n'ai rien contre d'avoir une carte GPS ou d'être surveillée, écoutée. Parce que ça aussi, je sais, on peut être... Madame, ça, ça, ça n'a pas de rapport avec moi. Non, non, mais je ne crois pas d'histoire, monsieur Jevis. Je vous raconte mon expérience. Oui, d'accord. Mais madame, 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 elle a été longue. Madame, je suis aux relations clientèles. J'ai des gens qui amènent. Je ne peux pas... Bon, alors, 01-49-23-59 et l'autre numéro, c'est quoi ? L'autre numéro, je l'ai donné. De boulevard de Charle-Noire. 01-49-23-89-89-89 une deuxième fois. Deux fois. Je vous remercie. Je sais que vous ne pourrez rien dire d'autre. Mais je pense que vous êtes peut-être au courant, mais c'est comme ça. Je sais. Merci. 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 Merci.